C'est pas forcément que la jeunesse qui est en cause, c'est que des joueurs qui viennent d'horizons et de championnats totalement différents De championnats au Brésil, de championnats en Argentine, des championnats qui n'ont rien à voir avec l'Europe Et pour certains c'est leur première expérience en Europe, ils ont besoin d'une part de s'alimenter Mais est-ce que c'est intelligent ça ? Mais est-ce que c'est intelligent ça ? Laisse-moi terminer C'est pas intelligent du tout ça D'autre part de s'adapter à la vie européenne, ce qui est quand même pour des joueurs en tant que jeune homme qui est compliqué Je pense que c'est un projet qui va prendre du temps On nous a un petit peu enfumé en nous disant que les résultats arrivaient cette saison Je ne le pense pas, je ne le pense pas Je pense que c'est un groupe qui est trop jeune, il n'y a pas de taulier Ali tu ne me contrediras pas si je te dis que c'est important d'une équipe d'avoir des tauliers, des joueurs d'expérience Qui sont capables de redresser le bateau quand ça va mal Là ça va mal, c'est même pas que ça va mal, ça va très mal En plus t'as la blessure de tes deux joueurs clés que sont mal Q et Mendes Et t'as que des jeunes, comment tu veux que ça aille bien ? Alors moi est-ce que je vais condamner Lille ? Non Est-ce que je vais condamner Bialsa ? Non Parce que je pense que s'il y a un entraîneur qui est capable d'arriver à tirer la meilleure substance de ce groupe-là C'est bien Bialsa Mais en revanche de dire que cette saison on va jouer le top 5, ça c'est débile Ce qui m'a marqué en fait c'est que l'intelligence de cette équipe c'est de profiter des erreurs de l'adversaire Et là nos amis Lillois pour ça ils ont été champions vraiment forts à ce niveau-là Tiens je te donne la balle au niveau des 20 mètres, ils l'ont fait 3 ou 4 fois Là ils en ont pris 2 sur 2 erreurs mais ils auraient pu en mettre 4 ou 5 de plus sur les erreurs Lillois Eh bien l'intelligence de cette équipe c'est de pouvoir profiter de l'erreur de l'adversaire Et non pas d'avoir un système à la monégasque avec Jardim où nous on a une façon de jouer et on doit bouffer cette équipe de Lille et on joue bien Non, on va profiter des erreurs de l'adversaire Et si c'est contre une autre équipe je suis sûr qu'une autre équipe comme Angers peut mettre en danger cette équipe de Monaco On l'a vu, mais la différence c'est que Glick même à 3-0 qu'est-ce qu'il fait ? Il met un bouchon, il envoie une touche, il l'envoie dans les tribunes Pourquoi ? Parce que dans leur mentalité ils sont dans une mentalité de compétiteur Ce qui n'est pas le cas des Lillois Ben Angers n'a plus de tactique à 2-0 C'est comment on fait, qu'est-ce qu'on fait ? Ben on a fait le plus dur, il faudrait que le match se termine maintenant Le problème c'est qu'ils ont gagné vite 2-0 Et qu'ils n'ont pas eu les ingrédients pour passer à la vitesse J'aurais bien aimé que Moulet à ce moment-là en fait passe à la vitesse supérieure Souvent il a perdu des points à chaque fois qu'il a gagné de suite, surtout à l'extérieur Et là, les joueurs, le problème c'est quand tu ne passes pas la vitesse supérieure, c'est quoi ? Tu recules, tu réfléchis, tu ne sais plus si tu vas à l'avant ou tu réfléchis Et malheureusement, je pense qu'il va s'aborder de ces deux points Franchement, on a beaucoup parlé cet été des possibles départs de Jean-Michel Serry, du départ de Belanda Mais je pense que le départ de Paul Baï, c'est une très grosse perte Et quand je vois leur friabilité derrière, soit de cette charnière, le marchandanté Je ne sais pas, je me dis qu'il y a quelque chose à faire Le petit Marlon, il n'était pas là, mais c'est un bon défenseur, on l'a vu, il a des débuts convaincants Mais je pense qu'il y a vraiment un problème à régler derrière